Pour le German Formula One triathlon, autrement dit une formule extrêmement spectaculaire. Et une fois, un n'est pas coutume. Eurosport vous propose de suivre cet événement en intégralité et en direct. C'est rare en triathlon. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Un rendez-vous pour les amoureux du triathlon et les autres. L'an passé, le défi, c'est une boucle simplement de 300 mètres. Donc là, c'est assez simple. Vous voyez cette boucle en vert. En rouge, vous découvrez la course à pied. Là, ça sera fait sur 4 fois 500 mètres, 4 tours pour arriver à un total de 2 kilomètres. Et puis enfin, la boucle en ce qui concerne le vélo. 5 fois 1 kilomètre 400 qui font 7 kilomètres. Voilà, je vous parlais de ce triple super sprint en termes de format. Le voici une nouvelle fois. Vous avez compris à chaque fois 300 mètres de natation, 7 kilomètres de vélo et 2 kilomètres de course à pied. Mais dans des ordres différents avec, entre chaque mini triathlon, une ligne, mais c'était un triathlon Ironman que vous avez pu suivre sur Eurosport à Roth. Alors que là, ça ressemble un petit peu à un faux départ, mais que, bon, finalement, on est tout de même parti. Ici, on a vu Simon Lessing partir très, très vite. Et puis les autres hésitaient. Tout le monde est parti. C'est vrai qu'en ce qui concerne la natation, c'est assez particulier. 300 mètres, ça va très, très vite. Alors on suivra tout particulièrement, justement, nos Français. Benjamin Samson et son frère Jérôme. Benjamin Samson qui a comme surnom cette saison The Fish, le poisson. On va comprendre pourquoi. Tout simplement parce que c'est vrai que c'est un ancien nageur très brillant. Il avait tout simplement été champion de France de natation sur 1500 mètres nage libre. Là, il va falloir qu'il nage un petit peu plus vite. C'est 300 mètres, donc beaucoup moins long. Benjamin Samson qui a le dossard numéro 7, The Fish, où on surveillera son frère aussi, son frère aîné, Jérôme Samson. Jerry a 28 ans maintenant. Jérôme Samson qui avait terminé 20e des séries TGP l'an dernier. Et il avait terminé 7e de la première épreuve de ce nouveau circuit cette année. C'était en Australie, à Alice Springs. Mais c'était un format différent, un format contre la montre. Vous avez pu suivre cette épreuve sur Eurosport aussi, décidément. Vous êtes gâté cette saison. Avec bien évidemment le circuit Coupe du Monde, ITU, mais aussi ce circuit Formula One. La première bouée, Benjamin Samson devrait virer en tête. En tout cas, il fait partie des hommes de tête, Benjamin Samson. Benjamin Samson, voilà, avec le numéro 7, The Fish est en train de prouver une nouvelle fois qu'il est bien l'un des meilleurs nageurs, si ce n'est le meilleur nageur. Je crois bien qu'en deuxième position, c'est son frère, avec le dossard numéro 16, Jérôme Samson. Vous voyez des écarts qui sont très réduits, mais quelques secondes à l'arrivée des 300 mètres, ça peut être précieux. En fin de parcours, The Fish, comme Jerry, c'est-à-dire les frères Samson, sont tous les deux originaires de Bordeaux. Ils apprécient bien évidemment la région de Biarritz aussi. Et on devrait assister à la sortie après 300 mètres des deux Français, ça c'est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que... Voilà, le premier, c'est bien The Fish, Benjamin Samson, Ben Samson qui est sorti devant son frère. Jérôme Samson, troisième position. Ceux deux devraient être peut-être Chipy Slater, on verra ça, c'est vrai qu'il est passé très très vite. En tout cas, les deux frères Samson sont en tête, ça c'est la première très bonne nouvelle. Et on va arriver dans la zone de transition avec Simon Lessing en troisième position devant Chipy Slater, c'est ça. Samson, les deux frères Samson, Simon Lessing, Chipy Slater et McCormack. On va voir maintenant comment les frères Samson et notamment The Fish va réussir à régler, à négocier. Et les 7 kilomètres en ville ici, 7 kilomètres donc 5 tours de 1,4 kilomètre. Et c'est vrai que ce sont des écarts déjà assez intéressants. Benjamin Samson, je vous le rappelle, qui s'était imposé l'an dernier lors d'une des épreuves de l'ITGP. C'était à Oceanside en Californie. Il était sorti en tête de l'eau bien évidemment, mais il était aussi le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé encore, ce sont les primes. Parce que celui qui va terminer en premier à chaque course, donc durant les trois mini triathlons, eh bien empochera 15 000 francs, puis 10 000 francs pour le numéro 2, 7 000 francs pour le numéro 3. Et ainsi de suite. Et qu'à chaque fois, à chaque course, eh bien on marque des points. 22 points pour le vainqueur, 19 pour celui qui arrive en deuxième position, 18, 17, etc. Et qu'on fera le total point des trois épreuves pour savoir qui remportera cette épreuve ici à Coblens. Et pour l'instant, croyez-moi, en direct sur Eurosport, ça débute plutôt bien, puisque les deux frères Samson sont en tête avec le plus jeune, c'est-à-dire The Fish, Benjamin Samson, 26 ans, qui est en tête, suivi de son frère Jerry, Jérôme Samson, 28 ans. Le meilleur résultat pour Jérôme pour l'instant, eh bien c'était cette septième place à E-Springs, cette saison, alors que son frère Benjamin lui avait terminé à deux places devant, cinquième. Et que malgré tout, les écarts commencent à se faire sentir un tout petit peu. Ici, on vient de voir passer Joran Basting, le plus âgé du plateau, 36 ans, sachez que le plus âgé c'est donc l'Allemand, et que le plus jeune, eh bien c'est Courtney Atkinson, l'Australien, il a simplement 17 ans, alors qu'on a toujours les deux frères Samson, idéalement placés. Il se relaie, c'est maintenant l'aîné qui mène. Alors attention, l'homme qui est en rouge, si tout s'est déroulé comme prévu, n'est pas l'homme de tête, mais il est en train de se faire rattraper, en train de prendre un tour. Les deux hommes de tête sont les deux Français, en bleu, Jérôme et Benjamin Samson. En troisième position, on retrouve Shane Reed, l'Australien, qui nous vient de Robina, une ville dans le Queensland. C'est vrai qu'il y a énormément de... Oh là là ! Et que c'est un des frères Samson qui vient de faire une erreur ici, c'est le plus âgé d'entre eux, qui vient de toucher la balustrade dans le virage. Jérôme Samson là, qui a fait une grosse faute. Inutile de vous dire que Shane Reed en a profité pour prendre la deuxième place. Et qu'on va revoir ça au ralenti. J'espère surtout qu'il ne... Oui, ce n'est pas fait mal, ça c'est certain, mais qu'il n'ait pas endommagé son matériel et qu'il pourra suivre à une grossière erreur là. Parce que c'est vrai qu'il n'abordait pas ce virage très très vite. Jérôme Samson, mais peut-être a-t-il pris un gros coup de fatigue, alors que là, son frère se retourne pour savoir où se trouve Jérôme. Et Jérôme, il est loin. Parce qu'il a failli chuter dans le virage. En tout cas, on retrouve toujours Ben Samson, dit The Fish, aux avant-postes. en compagnie de Christian Weiss. Parmi les hommes de tête, on retrouve aussi... Benjamin Samson qui a tout de même repris un petit peu d'avance là. Toujours Benjamin Samson en tête. Le numéro 7. Jérôme Samson qui est bien placé aussi. Et c'est vrai que Benjamin Samson, avant cette épreuve, s'était mis comme objectif de terminer dans les trois premiers. Il voudrait terminer aussi parmi les trois premiers dans les championnats du monde indoor qui auront lieu chez lui à Bordeaux. Il avait remplacé... remporté, pardon, l'an dernier. L'une des épreuves de ce tour, c'était à San Diego. Il avait terminé quatrième de la Coupe du Monde à Sydney. Cinquième de l'épreuve ITGP à Hawaï. Cinquième aussi à la Coupe du Monde à Nusa, en Australie. Cinquième à Tampa Bay. Bref, un parcours tout à fait exceptionnel. Un parcours où le papa Samson suit ses deux fils un petit peu partout à travers le monde. Et croyez-moi, on s'en rappelle qu'il était plutôt heureux à Oceanside l'an dernier, lorsque Benjamin avait remporté pour la première fois de sa jeune carrière une épreuve du circuit ITGP. C'est vrai qu'il était champion de France de natation en 1993. Ça ne fait que quelques années qu'il se consacre à 100% au triathlon en tant que professionnel. Il a enlevé ses calepieds déjà, il va descendre, il sera le premier arrivé dans la zone de transition. Pour l'instant, tout se passe très bien pour The Fish, pour Ben Samson. 14 minutes et 55 secondes. Benjamin Samson est en tête devant Greg Welch. On retrouve Bennett en troisième position. Leder, l'Allemand est revenu quatrième. Lessing est cinquième. Mais regardez à la vitesse à laquelle tous ses concurrents se jettent à la poursuite de Benjamin Samson. Il faudra surveiller tout particulièrement Simon Lessing, super Simon, qui est l'un des spécialistes non seulement du triathlon mondial. Je vous le rappelle, il a trois titres de champion du monde. Mais surtout, il apprécie tout particulièrement la course à pied. Regardez, ça revient vraiment très très vite. Un peu trop vite d'ailleurs à mon goût et au goût très certainement de Benjamin Samson. Ça revient très très vite. Il a déjà été rattrapé par Maka, Chris McCormack. Il est tout simplement en tête au classement de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde ITU, Chris McCormack. Il a déjà rattrapé le français tout comme la plus grande partie du peloton. Benjamin Samson le reconnaît très bien avec son grand gabarit. Il est actuellement en troisième, quatrième position. Il faudra absolument qu'il reste avec les hommes de tête là. Alors que Maka, lui, est parti très très vite par numéro 3. Il apprécie... On revient ici avec les leaders. Greg Welsh actuellement en tête. C'est l'un des plus âgés, le plus petit des trois hommes. 32 ans pour Greg Welsh. Ah mais Lothar Leder, il semble un petit peu en difficulté. Il va se terminer entre ces deux hommes. Entre le numéro 2 et le numéro 3. Entre Greg Welsh dit Brockie. Entre Chris McCormack dit Maka. Le petit, c'est l'ancien, c'est Welsh. Le grand, c'est McCormack. Le plus jeune des deux. McCormack actuel leader au classement de la Coupe du Monde. Ali Springs, il avait terminé en troisième position. Greg Welsh, lui, il connaît bien cette épreuve ici à Koblenz. Il avait terminé cinquième l'an dernier. Alors faites vos paris parce que la victoire risque bien de se décider entre ces deux hommes. Deux Australiens. Le numéro 3 ou le numéro 2. Chris McCormack. Oh, Greg Welsh, regardez. Ils ne veulent absolument pas laisser le leadership. Chacun essaye de prendre position et de rester en tête. C'est vrai que 2000 mètres, ça va. Avec lequel ces hommes vont tenter de franchir en tête la ligne d'arrivée. Alors soit McCormack, soit Welsh. J'ai l'impression que c'est Greg Welsh qui a pris le meilleur. Voilà, c'est Greg Welsh qui va s'imposer dans cette première course. Greg Welsh devant Chris McCormack. Et numéro 3, ça doit être Simon Lessing. Super Simon qui est revenu. Et on comprend pourquoi ces hommes ne manifestent pas trop de joie. Tout simplement parce qu'il va falloir se reposer maintenant, mais pas très longtemps. Pas très longtemps parce que 10 minutes simplement de repos. 10 minutes après le temps de Greg Welsh. 10 minutes au terme desquelles on va repartir pour la même chose, mais dans un ordre différent. Et décidément, le suspense reste garanti. Et sur votre écran, tout particulièrement la course à pied, ça ne vous étonnera pas. C'est lui qui est en tête. Chris McCormack. 24 ans, lui nous vient aussi de la Gold Coast dans le Queensland. Il y a beaucoup des Australiens qui viennent de cette région. Son but ici, il l'a dit carrément, il veut remporter la compétition. Il veut remporter aussi les championnats du monde, vous l'avez entendu, cette saison. Et au passage, battre Miles Stewart. Il a remporté l'épreuve de Coupe du Monde au Japon cette saison. Il avait remporté à Drummondville une autre épreuve de Coupe du Monde, c'était la saison passée. Et rapidement, j'espère que tout va bien chez vous. Vous avez les images de cette épreuve. Et regardez ce combat sans pitié avec Maca en tête. Chris McCormack, l'Australien. Mais il est poursuivi de très près par deux autres concurrents. Troisième position, ce devrait être Simon Lessing. Ça va très très vite avec Simon, mais c'est Lothar Leder qui est en troisième position. Lothar Leder derrière... Derrière... Derrière Chris McCormack tout simplement. Chris McCormack en deuxième position maintenant. C'était imposé. Là, il est seulement en troisième position. Mais ça nous donne une idée un petit peu des hommes à suivre. Et ce sont les petits dossards. Parce que Superformat ITGP. Et puis, on remet ça avec cette formule... Formule 1, en fait. On va appeler ça en français. Formula 1, Formule 1. Deuxième course. Voilà le programme. C'est le même, mais dans le désordre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on va démarrer par la course à pied cette fois-ci. Deux kilomètres. Et là aussi, croyez-moi, ça va partir très très vite. Deux kilomètres de course à pied, comme des fous. Quatre tours de 500 mètres. Et croyez-moi, ça va aller vite. On va ensuite se dépêcher de monter sur son vélo pour faire sept kilomètres. Là aussi, à fond. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va terminer avec la natation. Ça, ça peut être un avantage. C'est très certainement l'avantage pour les frères Samson si, si, ils n'ont pas pris trop de retard après les deux premiers tiers de course. On revoit Simon Lessing, ici. Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'ambiance est plutôt décontractée. On se moque un petit peu des jambes de Simon Lessing. C'est vrai qu'il n'a pas grossi, Simon. Je ne sais pas si c'est la nourriture de Salon de Provence, là où il réside et s'entraîne. Très certainement pas. Mais c'est plutôt les doses d'entraînement qu'il se coltine tous les jours. Alors qu'ici, Mert, c'est-à-dire Greg Bennett, a tout sourire et il est là pour plaisanter. Mais là, il va falloir arrêter de plaisanter parce qu'on va partir pour 10 kilomètres de... 10 kilomètres, non. Fort heureusement pour eux, non pas 10 kilomètres, mais 2 kilomètres de course à pied. Et vous allez vous en rendre compte, ça va partir extrêmement vite. Alors ceux qui préfèrent la course, eh bien, en tête, on va démarrer avec le plus grand, le numéro 1, Super Simon, Simon Lessing. Il adore la course à pied. C'est parti. Plucky, Greg Welch, le numéro 2, le vainqueur du premier tiers. Eh bien, lui aussi adore la course à pied, tout comme Maka, Chris McCormack. Ça tombe bien. Il faudra surveiller aussi The Professor, Chris Hill, le numéro 8, tout comme Andrew Jones, AJ, le numéro 9. On va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, avec en tête pour l'instant, Simon Lessing et Greg Welch. Le numéro 1 et le numéro 2, le plus grand pratiquement avec le plus petit. Le numéro 1, c'est Simon Lessing. Tout en bleu, vous reconnaissez très facilement les deux frères Sanson. On espère pouvoir les repérer aux avant-postes. Même si la course à pied, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent de loin quand ils sont dans l'eau. Lessing, Welch, toujours nos deux hommes de tête. Je vous rappelle que Greg Welch a remporté la première épreuve. Il a marqué 22 points, que Simon Lessing a terminé 3e. Il a marqué 18 points. Et que celui qui travaille, croyez-moi, très fort, très vite et ardemment en régie pour régler tous ses petits soucis. En tout cas, on a toujours aux avant-postes, j'ai envie de dire, Laurel et Hardy, le grand et le petit. C'est vrai que ces deux-là, on risque de les retrouver souvent aux avant-postes. Un Simon Lessing et Greg Welch. Un Simon Lessing qui garde une courte tête d'avance sur le peloton. Un peloton très serré pour l'instant. pratiquement tout le monde est dans le coup. Simon Lessing avec ses grandes foulées. Greg Welch en fréquence derrière. Et Chris McCormack est pour l'instant en sixième ou septième position. Et le peloton qui est en train de s'étirer maintenant. Simon Lessing qui jette des petits coups d'œil. C'est vrai que tactiquement, c'est intéressant aussi de voir où sont vos adversaires les plus directs. Et que Simon Lessing ne va pas non plus faire peut-être toute la course en tête pour ne pas s'épuiser. C'est un petit peu ce qui était arrivé à Benjamin Samson tout à l'heure. à Simon Lessing toujours en tête. Greg Welch à ses côtés. On retrouve aussi Chip Monk, Chipie Slater, Wayne Slater en troisième position numéro 6. On retrouve aussi Lothar Leder, Leder qui décidément est bien placé. L'allemand en blanc, le numéro 11. Aussi un grand cabaret, pratiquement aussi grand que Simon Lessing. Il est actuellement en quatrième position l'allemand. Maka est lui pour sa part septième. Benjamin Samson qui tient bien le coup là. Il est dans le top 10. Simon Lessing toujours avec sa foulée si particulière. Beaucoup d'amplitude. Il a préféré prendre l'extérieur. Simon Lessing, Chipie Slater. C'est Greg Welch maintenant qui a pris, il est devant. Il a une foulée différente, morphologique différente aussi. Simon Lessing qui à chaque virage, vous l'avez remarqué, jette des petits coups d'œil. Pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et savoir un petit peu comment réguler, comment adapter sa stratégie au fur et à mesure. Simon Lessing pour qui tout va bien. Non seulement parce qu'il est en tête en ce moment. Et surtout parce qu'il a terminé parmi les trois premiers tout à l'heure. Tout comme Greg Welch qui est actuellement à ses côtés. Et là on voit les premiers lâcher un peu. Avec le pauvre Christian Weiss qui a bien du mal. On a vu aussi Zach Attach. Jürgen Zeck qui a eu bien de la difficulté. Benjamin Sanson il s'accroche. On le voit à son visage. Mais c'est vrai que c'est important s'il peut rester parmi ce premier groupe jusqu'à la fin. Greg Welch qui met la pression sur tous ses adversaires. C'est lui qui emmène ce premier groupe maintenant. Benjamin Sanson il faut vraiment qu'il s'accroche maintenant. Il est en train de perdre un tout petit peu de terrain. Il faut vraiment rester avec les hommes de tête. Alors que du côté des supporters et bien l'ambiance est au beau fixe là aussi. Greg Welch, Simon Lessing, Lothar Leder. Lothar Leder je ne vous l'ai peut-être pas dit. C'est tout simplement le premier homme à avoir franchi la barre des 8 heures lors d'un Ironman. C'était l'an dernier en Allemagne. Il l'a refait cette année Lothar Leder. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir à quel point il est capable d'être bien placé ici. Lui qui a dû se préparer pour un Ironman il y a quelques semaines. Vraiment c'est très très brillant. Lui qui avait remporté l'Ironman de Roth, l'Ironman européen l'an dernier. Qui a terminé 3ème cette année. Lui qui avait terminé 8ème de l'Ironman d'Hawaii en 1993. Alors on voit les résultats. Après la course à pied, Lessing, Welch, Mac Cormack. Lothar Leder est dans le coup lui aussi. Les commissaires de course qui surveillent le passage des concurrents. Et ce qui est impressionnant tout de même, c'est de voir la tactique utilisée par Chris Mac Cormack. Il faisait partie de 6, 7ème. Il était toujours placé entre la 6ème et la 8ème place. Et là, juste au moment de la transition, il est revenu parmi les tout premiers. Parmi le top 3. Alors que vous découvrez ici, il les a tardés. Et qu'on revient avec la tête de la course. On se tasse un petit peu. Lothar Leder dit, attendez là, c'est un petit peu trop serré mon ami. Mais regardez, regardez, le numéro 7, c'est l'homme qui est en tête. Et cet homme, eh bien, c'est Benjamin Samson. Et vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est qu'on va terminer cette deuxième épreuve de ce triple sprint. Ici à Coblens, avec la natation. Et si Benjamin Samson fait partie des hommes de tête au terme du vélo, là, vraiment, il y a un très très bon coup à jouer. Oh, alors là que Lothar Leder nous a fait un truc absolument incroyable. Un petit peu d'acrobatie. Lothar Leder qui, fort heureusement, avait les pieds bien calés dans ses calepieds, justement. Terminé. Deuxième. Et il est en train de revenir, là, à gauche de votre écran, Chris McCormack. Parce que c'est vrai qu'il a un petit peu de mal à rester dans ce groupe. Et qu'il veut absolument préserver ses points. Il revient. Mais il va rester quand même dans le sillage des autres. Il va s'abriter un petit peu à la peine, là, Chris McCormack. Ça sera intéressant de voir s'il n'a pas trop puisé dans ses réserves. C'est toujours Simon Lessing qui mène la danse, pour l'instant, suivi comme son ombre par Benjamin Samson. Benjamin Samson, dont la stratégie, eh bien, c'est de rester parmi les hommes de tête, juste avant les 300 mètres de natation, en espérant émettre tout le monde d'âme. Pour un petit peu plus, on va aborder la zone de transition pour les premiers. Et là, maintenant, tout va se décider. Alors, c'est Atkinson qui rentre le premier, mais ça n'a que peu d'importance. Courtney Atkinson. Je vous le rappelle, Courtney Atkinson, tout de même, est le plus jeune. Et lui, son surnom, c'est pas The Fish, c'est Fish, tout simplement, c'est Poisson. Et donc, ça risque d'être un sacré combat entre Fish et The Fish, entre Poisson et Le Poisson. Le Poisson, c'est Benjamin Samson. Il fait partie des tout-promis. Il doit être actuellement en deuxième position en bleu. Et il suit, il est à la poursuite de Fish, c'est-à-dire le jeune Australien, Courtney Atkinson, 17 ans, simplement. Vous allez me dire, à 17 ans, en manque d'expérience, c'est vrai qu'il ne connaît pas bien ce circuit, mais que ça devrait être un sacré combat. Courtney Atkinson, qui nous vient de la Gold Coast, lui aussi. Alors que Paul O'Brien, lui, nous vient de Cronulla Beach. Ça fait plaisir, croyez-moi, de se mettre à l'eau, après autant d'efforts, mais ce qui fait moins plaisir, c'est qu'une fois dans l'eau, c'est pas vraiment pour se mettre les doigts de pied en éventail, loin de là. Mais regardez, The Fish a pris le meilleur sur Fish, pour l'instant en tout cas. Benjamin Samson, comme on pouvait s'y attendre, qui était idéalement placé, qui a pu, qui a su appliquer sa tactique à merveille. Il est pour l'instant en tête, mais c'est vrai qu'il y a des hommes à sa poursuite, et pas des moindres. Et qu'on va voir si le Français peut compter sur son talon dans l'eau, et si surtout, il a suffisamment de réserves, parce qu'il a dû puiser pas mal dans ses réserves, on l'a vu, à la fois pour rester dans le coup au niveau de la course à pied, mais aussi en vélo. Il a fait beaucoup d'efforts pour rester très très bien placé. Espérons pour le Français qu'il lui reste suffisamment d'énergie pour être le premier à sortir de l'eau, si c'était le cas. Eh bien, il serait tout simplement vainqueur de la deuxième épreuve, ce qui lui permettrait de marquer 22 points. 22 points qui lui rapporteraient 15 000 francs, entre autres. Alors que là, c'est son frère. C'était bien lui qui avait un tour de retard. Alors que là, je suis pas sûr que tout le monde passe du bon côté de la bouée. Si, si, c'est le cas. Mais il y en a qui veulent tellement couper la bouée qu'il passe pratiquement en dessous. Benjamin Samson, le Français ex-nageur qui va pouvoir utiliser son talent pour s'imposer. Il s'était imposé justement l'an passé sur le circuit TGP à Oceanside en Californie, non loin de San Diego. Et il aimerait bien rééditer au moins en partie cet exploit. Et pour ce faire, il faut absolument qu'il soit le premier à sortir de l'eau. Mais regardez, il est menacé, Benjamin Samson. Je vous avouerai que de là où je suis placé, je ne vois pas exactement qui le menace. Peut-être bien, peut-être bien un Australien. Voilà, Benjamin Samson est le premier à sortir de l'eau. En deuxième position, c'est Snuffish, Sean Reed. En deuxième position, il va y avoir un tout petit sprint pour savoir si c'est Samson ou l'Australien ou Reed qui va s'imposer. Benjamin Samson, on l'espère pour la première place. J'ai l'impression qu'il s'est fait passer sur la ligne par Shane Reed. Un manque d'attention peut-être de la part de Benjamin Samson et un sacré coup de rein de la part de Shane Reed. On reverra ça, je l'espère, nous l'espérons au ralenti. Mais oui, Benjamin Samson qui est au sol parce que je crois bien que sur la ligne, il a dû se faire passer par Shane Reed. Et ça, c'est un sacré coup au moral parce qu'il avait fait absolument tout du mauvais côté. Il lève le bras, il pense qu'il a gagné. Regardez, Shane Reed, en attendant, lui a changé de côté. Et je crois bien qu'il coiffe Benjamin Samson. Il doit s'en vouloir à mort. Là, Benjamin Samson pose devant Benjamin Samson. Troisième place pour Chris Hill. Quatrième place pour Simon Lessing qui est peut-être idéalement placé. Greg Bennett pour sa part est en cinquième. Courtney Harkinson, 6. Darren Carnel, 7. Trent Chapman, 8. Greg Welch, 9. Lothar Leder, 10. La suite du... Vous voyez les points après deux courses. Et là, c'est très intéressant parce que celui qui est en tête pour l'instant, c'est Shane Reed avec 36 points. Deuxième place pour Simon Lessing avec 35 points. Greg Welch est troisième avec 34 points. Greg Bennett avec 31 points et quatrième. Et pour ce dixième anniversaire, 45 nations ont fait le déplacement. Soit au total 2700 participants, hommes et femmes, toutes catégories d'âges confondus. 2700 participants qui vont s'attaquer au... Bonjour à tous. Eurosport vous propose de découvrir ou de redécouvrir le circuit le plus spectaculaire et le plus explosif du triathlon, l'ITGP, l'International Triathlon Grand Prix avec des formats inédits et des champions légendaires tels que Mark Allen. Une occasion de suivre les meilleurs moments de la saison avec les cinq étapes. et on démarre avec Koblenz. Koblenz où est son présent Brad Beaven, l'Australien, mais aussi Simon Lessing, le Britannique, le champion du monde ITU. Greg Welch, l'Australien, un Mighty Mouse, 31 ans pour lui. Spencer Smith, le Britannique, The Beast, champion d'Europe en 1992. Mike Pig, l'Américain des Pigman, deux fois triathlète de l'année. 32 ans maintenant, déjà pour Mike Pig. Encore plus âgé et encore plus célèbre, Mark Allen, le numéro 6 de Grip, 38 ans, six fois vainqueur de l'Ironman d'Hawaï. On retrouve aussi, sur le départ, Benjamin Samson, le Français, Scott Tinley, l'Américain. Bref, un plateau exceptionnel pour une compétition exceptionnelle. On démarre lors de cette première épreuve avec un format super sprint, c'est-à-dire 300 mètres de natation, 7 kilomètres de vélo et 2 kilomètres de course. Là, on va commencer à goûter aux eaux un petit peu fraîches, ici, dans les environs de Koblenz. C'est parti pour la première des trois étapes avec ces 300 mètres de natation dans la rivière ici, Moselle River. on se trouve pas tellement loin du Rhin. Et là, on essaye de commencer à prendre une position assez intéressante. Vous l'avez compris, c'est un format super sprint, des distances extrêmement courtes, des distances répétées à trois reprises. Alors, on commence avec ici, ces 300 mètres de natation et le premier à s'en extirper. Ici, c'est le numéro 8, le numéro 8 d'Albert Rukosuev, le Russe. Mais il faut surtout surveiller les Français et en particulier Benjamin Samson. Benjamin Samson qui a été le premier à sortir de l'eau et le premier à s'élancer. Et vous voyez, on a utilisé aussi un nouveau système de pointage, un nouveau système pour enregistrer les temps de passage et les temps finaux avec une petite cellule accrochée au poignet. Le numéro 4, c'est Spencer Smith de Beast. Le numéro 20, pour Andrew Jones, un Australien. Les Australiens qui sont bien évidemment très nombreux ici parce que ce type de format leur convient très très bien qui ont l'habitude des séries australiennes avec des formats assez similaires. Alors que Benjamin Samson est en train de se faire rattraper là, notamment par un qui excelle dans le domaine du vélo, c'est Mike Pig. Pig en compagnie ici de Greg Welch, de Smith, de Beaven et de Carter. Brad Beaven, l'Australien, l'un des favoris de ces séries. Brad Beaven surnommé le Crocodile. Crocodile parce que il a l'habitude de s'entraîner et de nager dans certaines rivières où on retrouve ces charmants animaux. alors que les 7 kilomètres de vélo sont maintenant terminés et qu'on va passer à la dernière étape de cette première période. Deux kilomètres à courir et ça va très très vite avec Brad Beaven, l'Australien en tête pour l'instant. Et là vous reconnaissez la foulée légendaire de Simon Lessing, le Britannique. Simon Lessing qui va prendre ici le meilleur temps de la première des trois étapes puisque vous avez compris dans les séries Super Sprint on prend les mêmes distances qu'on mélange un peu dans des ordres différents et puis on les fait trois fois avec un très court intervalle de repos et donc c'est reparti pour la même punition alors que Simon Lessing s'était imposé dans la première des trois étapes. En deuxième position on retrouve l'espèce Smith et puis Greg Welsh. Là on est parti pour 2 kilomètres de course à pied, 7 kilomètres de vélo et 300 mètres de natation et on arrive à la fin de cette deuxième portion de cette première étape de triathlon. Je ne sais pas si vous avez tout suivi mais sachez qu'en fait c'est neuf épreuves à la suite 3 fois 3. On a fait les trois premières on arrive à la fin des trois deuxièmes et c'est Jones l'Australien qui s'impose devant Slater Bright terminant en troisième position. Et là on va essayer de récupérer le plus rapidement possible pour s'attaquer à la troisième et dernière partie on vient de voir passer Simon Lessing. On est parti donc pour la troisième et dernière étape. à nouveau les trois épreuves mais cette fois-ci on démarre par les 7 kilomètres de vélo pour ensuite passer aux 300 mètres de natation et terminer par les 2 kilomètres de course à pied. Croyez-moi cette discipline est non seulement extrêmement spectaculaire mais extrêmement exigeante mais les triathlètes sont bien évidemment habitués aux exigences physiques même si ce format super sprint demande une préparation quand même légèrement différente plus explosive alors qu'à la fin des 7 kilomètres et bien c'est Jimmy Riciciello qui fait partie des premiers en compagnie de Welch Zach et Pig. Et là on va partir pour la natation alors que visiblement Greg Welch a quelques problèmes avec ses lunettes de natation là on le sait c'est la partie préférée de Benjamin Samson Ben Samson qui excelle dans la portion natation Samson qui d'ailleurs est en tête en compagnie de Ben Bright Brad Biven Spencer Smith est aussi dans le coup tout comme Simon Lessing il va rester maintenant deux kilomètres de natation simplement deux kilomètres de course à pied pardon la natation vient de se dérouler et Simon Lessing va prendre les meilleurs sur tous ses adversaires grâce à sa formidable foulée Simon Lessing qui donc s'impose dans cette première étape des séries de l'ITGP Simon Lessing devant Smith et Biven mais au classement général au total point et bien c'est Spencer Smith qui s'impose d'un tout petit point devant le britannique Simon Lessing Brad Biven l'Australien est en troisième position deuxième épreuve maintenant on reste en Europe et on se dirige vers l'Angleterre et là vous voyez le format et le programme pour tous les compétiteurs 500 mètres de natation 14 kilomètres de vélo 3 kilomètres de course à pied alors ce format s'appelle Enduro en fait et on a démarré ici en Angleterre sous un temps ma foi très britannique un petit peu de brume un petit peu de pluie aussi fort heureusement on a démarré dans l'eau comme ça on reste dans le même milieu 500 mètres de natation simplement et devinez qui est au commandement et bien c'est Benjamin Samson et bien Benjamin Samson que l'on retrouve en compagnie de Lessing Biven Carter et Bright parce que on va sortir de l'eau pour y replonger tout de suite simplement pour faire le deuxième tour parce que là on a simplement effectué 250 mètres en natation voilà on est reparti et je vous le disais c'était Benjamin Samson qui est passé en tête suivi d'assez près par Simon Lessing le britannique et champion du monde Brad Biven l'australien Carter était aussi dans le coup tout comme Bright et à la fin du deuxième tour et bien c'est toujours le français Benjamin Samson qui va sortir le premier de l'eau cette fois-ci sortir pour de bon parce qu'il va se diriger vers le parc à vélo numéro 13 de Benjamin Samson voilà c'est parti il va falloir faire très très attention parce que la chaussée est très glissante 14 kilomètres à parcourir sur l'asphalte ici en Angleterre et c'est Benjamin Samson qui a pris le commandement et regardez ça s'est à peine aperçu mais il y a déjà des chutes dans les virages ça glisse beaucoup ici et il faudrait être très très prudent encore une chute et oui et ça fait très très mal très très mal pour Benjamin Samson malheureusement et vous le voyez on est très très prudent là alors une fois que Samson a chuté maintenant on retrouve la dernière portion avec 3 kilomètres avec Brad Beaven aux avant-postes mais attention parce que l'asphalte est humide et l'herbe aussi regardez Brad Beaven là qui vient de chuter fort heureusement avec moins d'incidence qu'une chute en vélo Simon Lessing est revenu et va s'élancer pour la deuxième partie des 500 mètres de natation Simon Lessing qui l'emporte devant Brad Beaven Simon Lessing totalement épuisé en troisième position on retrouve Emich Carter les résultats donc avec Lessing devant Brad Beaven Ben Bright est en troisième position au classement général du Grand Prix c'est Simon Lessing qui est en tête devant l'Australien troisième place pour Ben Bright troisième série troisième série sous un climat plus clément à Oceanside en Californie là on retrouve les racines du triathlon avec encore un format triple super sprint 300 mètres de natation 7 kilomètres de vélo et 2 kilomètres de course à pied et comme le veut la tradition ici à Oceanside bien évidemment on s'élance dans l'océan la houle est au rendez-vous fort heureusement simplement 300 mètres à parcourir il faut passer le surf passer le shorebreak et puis on s'élance pour une compétition très très rapide très impressionnante ici dans ce cadre californien et bien même dans les vagues c'est toujours notre français Benjamin Samson qui est en tête Benjamin Samson le leader vous me direz les vagues Samson il connait lui qui vient de Biarritz regardez comme il utilise la vague ici pour se rapprocher de la plage Benjamin Samson qui est le premier à sortir de l'eau et qui va voilà se débarrasser de son bonnet de ses lunettes il va maintenant passer son équipement cycliste et c'est parti pour 7 kilomètres Samson qui est sorti en première position Chipy Slater l'américain et aussi dans les parages tout comme son frère Jérôme Samson les deux français là parmi les leaders et là on va s'élancer sur 7 kilomètres le long de la plage le long de la côte californienne regardez des trajectoires où il faut être très très vigilant aussi un circuit un circuit très dynamique un circuit très dynamique un circuit très dynamique il faut être toujours très vigilant et malheureusement Chipy Slater là est passé un tout petit peu à côté visiblement il ne s'est pas trop fait mal le numéro 3 c'est celui de Greg Welch l'Australien qui est l'un des premiers à en terminer des 7 kilomètres de vélo qui va s'élancer pour les 2 kilomètres de course à pied maintenant alors que Benjamin Samson et son frère vont s'élancer à sa poursuite Greg Welch en tête le dossard numéro 3 Greg Welch qui a plusieurs surnoms soit Pocky soit Mighty Mouse et paradoxalement la Californie il connait très très bien même s'il est australien parce qu'il s'entraîne et se prépare à San Diego au sud de la Californie non loin de la frontière mexicaine Greg Welch qui va s'imposer dans ce premier tiers de la compétition il va pouvoir se reposer maintenant en 2ème position on retrouve Benjamin Samson 3ème c'est peut-être Brad Beaven l'Australien alors qu'on est reparti pour la même punition mais dans un ordre inverse on démarre avec les 2 km de course à pied après quoi à peu près une demi-heure de repos et là on retrouve l'escadron australien en tête avec Greg Welch et c'est Benjamin Samson qui va s'imposer dans cette deuxième partie de la compétition voilà Benjamin Samson vainqueur de la deuxième course c'est vrai qu'on terminait par la natation c'est toujours un avantage pour lui Chippy Slater en 2ème position et ça c'est Papa Samson qui est plutôt content de la performance de son fiston voilà 3ème mais dernière course ici à Oceanside et là on va démarrer par le vélo et là aussi il va falloir être très vigilant de ma foi oh là là quelle chute une chute collective oh là ça fait très très mal pourtant les concurrents étaient prévenus et là il y a beaucoup de casses conseil aux organisateurs quand même parce que là Greg Welch est resté sur le carreau peut-être une fracture de la clavicule ça y ressemble beaucoup en fait on va se rendre compte après qu'il y a un petit bobo au poignet un petit bobo aussi à la clavicule mais rien de cassé fort heureusement alors qu'on retrouve Chippy Slater à la lutte avec Benjamin Samson mais Chippy Slater va s'imposer le numéro 10 Chippy Slater qui s'impose devant le français Benjamin Samson et là au grand prix et bien c'est Ben Bright qui repassait en tête devant Brad Beaven et Amish Carter quatrième étape quelle étape sur un site idyllique à Waikiki Beach vous êtes bien sûr à Honolulu sur l'archipel de Waï et vous avez reconnu peut-être le profil si particulier de The Grip Marc Allen présent ici et des images toujours impressionnantes le format vous l'avez compris c'est encore un format super sprint vous y êtes habitué maintenant 300 mètres de natation pour débuter ce format profiter de la mer profiter de l'océan bleu l'océan pacifique alors que c'est une nouvelle fois comme le veut la tradition et comme le veut surtout ses qualités de nageur Benjamin Samson qui est sorti le premier de l'eau on retrouve Brad Beaven en deuxième position Carter est troisième Jérôme Samson son jeune frère est sorti quatrième de l'eau et Samson est bien entendu le premier à s'élancer pour les 7 kilomètres de vélo 7 kilomètres en ville autour de Waikiki Beach il va falloir faire très attention parce qu'à la fin c'est Oscar Galindez et Jimmy Richitello Richitello c'est vrai l'américain est l'un des meilleurs lorsqu'il s'agit du vélo et vous voyez les écarts qui sont extrêmement réduits rien n'est vraiment décidé un format super sprint qui porte bien son nom on a un petit peu de mal à s'orienter voilà qui est fait ça va être très très serré et parmi les hommes de tête on retrouve Benjamin Samson vainqueur de l'épreuve numéro 3 à Oceanside on retrouve aussi Glenn Magnum l'américain le numéro 20 c'est celui d'Andrew Jones l'Australien parmi les hommes de tête on retrouve Samson Magnum Carter mais c'est finalement Jones qui va remporter la course devant Chris Hill en deuxième position Ben Bright est troisième Biven quatrième et Carter cinquième les Australiens qui réalisent un triplé 1-2-3 alors qu'on est déjà parti pour la deuxième course de ce format super sprint et celui qui s'est lancé en tête c'est The Beast le format elle-même bien sûr 2 km 7 km et 300 m mais dans un ordre différent Spencer Smith s'était lancé mais à la sortie de l'eau et bien devinez qui va sortir en tête c'est Benjamin Samson Benjamin Samson qui va s'imposer et c'est reparti pour la troisième et dernière course et là on retrouve une nouvelle fois toujours les meilleurs on est très très content de retrouver Benjamin Samson aux avant-postes alors que là c'était Jimmy Ricitello Jimmy Ricitello qui va s'élancer le premier là et regardez ce cadre profiter de ce cadre idyllique ici sur la chipperle d'Hawai alors que là c'est Benjamin Samson que l'on voit passer Ben Samson qui est dans la zone de transition qui va s'élancer alors qu'on retrouve The Beast en deuxième position derrière Brad Beaven Brad Beaven et Spencer Smith tous les deux ensemble côte à côte pour cette troisième et dernière étape ici à Hawaï troisième étape de la compétition du jour et c'est The Beast Spencer Smith qui s'impose ici belle victoire du Britannique un beau cabari un beau bébé Spencer Smith c'est pas par hasard si on le surnomme The Beast alors qu'au classement du Grand Prix après quatre épreuves c'est Ben Bright qui est en tête devant Brad Beaven troisième position pour Emish Carter maintenant la cinquième et dernière étape du circuit ITGP avec Brad Beaven aux avant-postes l'Australien Chris Hill est aussi du voyage Benjamin Samson le français numéro 18 on retrouve aussi son frère Jérôme Samson le 22 Simon Lessing le Britannique qui est au rendez-vous le champion du monde tout comme Spencer Smith The Beast Mike Pig l'américain de nouveau parmi les meilleurs et la légende Mark Allen The Grip ceci est ma dernière course l'ultime en tant qu'athlète professionnel comme tout le monde j'aimerais finir en beauté je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela signifie en plus ici il y a une sacrée concurrence pour moi c'est un plaisir d'être ici en Thaïlande et pour une dernière fois combattre avec les gars et il va devoir combattre effectivement Mark Allen parce que cette compétition est exceptionnelle elle est extrême elle est aussi très difficile pour la première fois on va réaliser cette compétition sur un format classique un format entre guillemets olympique 1500 mètres de natation 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied et on est parti pour les 1 kilomètre 5 de natation alors il faut savoir que les professionnels du tour ITGP se sont élancés et que les amateurs et les dames et bien s'élanceront lors d'un autre départ mais on en profite puisque c'est la seule épreuve du format ITGP ou du circuit ITGP pardon où le format est un format classique un format olympique on en profite pour inviter des amateurs alors qu'on retrouve avec le bolet jaune bien évidemment Benjamin Samson Benjamin Samson suivi de son frère Jérôme Samson des eaux qui sont très calmes ici à Phuket en Thaïlande ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour les compétiteurs pas trop de courant non plus toujours Benjamin Samson avec son bonnet jaune Alès qui est en train de creuser l'écart notamment sur son frère Jérôme Samson les deux triathlètes de Biarritz qui réalisent une très belle saison sur le circuit ITGP en particulier Benjamin Samson qui s'est imposé lors de la troisième épreuve à Oceanside On retrouve dans le groupe de chasse Glenn Magnum Brad Beaven aussi Lessing Hobson tous ces hommes ont rejoint Jérôme Samson pour se mettre à la poursuite de son frère et là on va se diriger vers la plage toujours Ben Samson en tête et derrière lui on retrouve Simon Lessing Spencer Smith voilà Benjamin Samson qui sera le premier à sortir et qui va se préparer pour la suite je vous rappelle c'est un format olympique donc on a choisi de terminer la saison sur un format où l'endurance va jouer aussi en tout cas plus que lors des formats super sprint Benjamin Samson qui continue avec Jérôme Samson il faut passer la barre de sable et on retrouve Brad Beaven Simon Lessing Spencer Smith aussi Marc Allen n'est pas tellement loin ça c'est une bonne nouvelle Mike Pig non plus Benjamin Samson qui surveille et qui regarde de temps en temps pour savoir où sont situés ses concurrents les plus directs Benjamin Samson qui en a terminé de la natation avec un temps aux alentours de 20 minutes 20 minutes et 38 secondes son frère est en deuxième position en 21 minutes tout rond vous avez aperçu Marc Allen ici c'est Benjamin Samson qui va se diriger vers le parc à vélo pour 40 km d'efforts en Thaïlande c'est vrai qu'il fait très chaud il y a beaucoup d'humidité et que ça ajoute un petit peu à la difficulté de la compétition en tout cas des conditions extrêmes Benjamin Samson qui sera donc le premier à s'élancer pour ces 40 km il va falloir qu'il tienne le plus longtemps possible ça c'est son frère et bien ma foi la famille Samson réalise non seulement une très belle saison mais termine la saison en beauté Jérôme Samson donc en deuxième position pour l'instant ce qui sera intéressant c'est de voir où sont les poursuivants il y a un sacré il y a un sacré peloton avec Simon Lessing et sa grande taille qui a eu un petit peu de mal à prendre le virage Simon Lessing en compagnie de Brad Beaven de Spencer Smith de Mark Allen aussi ici bref tous les meilleurs sont là Mark Allen alors que là on essaye d'accéder à son matériel Mark Allen qui le déclarait il souhaitait bien terminer parce que c'est vrai que c'est un petit peu entre guillemets un moment historique ici non loin de Laguna Beach Club et bien c'est la dernière épreuve pour Mark Allen de Gripp lui qui aura marqué de son empreinte les compétitions et qui aura marqué de son empreinte surtout le triathlon en général Mark Allen la légende qui va terminer ici une carrière formidable toujours la famille Samson et vous découvrez ces belles images ici de la Thaïlande un endroit à ma foi si l'on nommait un petit peu la chaleur et l'humidité qui se prêtent parfaitement aux compétitions de triathlon Ben Samson toujours en tête parce que certes c'est simplement un format olympique mais tout de même la chaleur est au rendez-vous regardez Mark Allen profiter de ces images c'est la dernière fois que vous verrez Mark Allen dans une compétition effort en soliteur effort très exigeant pour tous ces compétiteurs en deuxième position on retrouve Brian Hobson et Allen qui est en train de remonter là il est en troisième place pour l'instant Mark Allen ce qui est déjà assez incroyable en quatrième place un tout petit peu plus loin derrière là c'est Jérôme Samson Allen qui est en train entre guillemets d'attaquer Hobson Mark Allen avec le casque blanc à droite de votre écran qui regarde un petit peu ce qui se passe et qui va continuer son effort en solitaire là je vous rappelle qu'il est tout simplement en deuxième position c'est absolument incroyable ce qu'est en train de réaliser Mark Allen Hobson lui est en troisième position mais le leader et bien c'est toujours cet homme Benjamin Samson Benjamin Samson le triathlète de Biarritz qui pourra être extrêmement satisfait de sa saison parce que vraiment une saison remarquable Mark Allen en troisième position c'est vrai qu'avec Brian Hobson et bien les hommes restent à peu près au même niveau ici on retrouve l'un des membres de la famille Samson malheureusement il n'est pas en tête c'est Jérôme Samson un Mark Allen toujours en effort ici dans les sous-bois on profite des quelques moments de fraîcheur ici en Thaïlande voilà ça y est on a réussi à attraper une gourde pour s'hydrater parce que c'est vrai que les moments de fraîcheur des sous-bois et bien ces moments sont rares et trop rares très certainement au goût des compétiteurs toujours Benjamin Samson en plein effort c'est très très impressionnant un physique remarquable une solidité une santé à toute épreuve Benjamin Samson dont on a le temps de parler un petit peu du palmarès parce qu'en 95 il était classé 7ème des championnats du monde ITU en 95 il s'était aussi classé 5ème du Grand Prix d'Australie à Sydney 3ème à Saint-Antonis Benjamin Samson qui à 25 ans a passé un cap cette saison donc on va profiter de deux très belles satisfactions pour l'instant à la fois la très belle performance de Benjamin Samson au niveau du cadre il a un petit peu de mal sur la moto restez bien accrochés à votre téléviseur parce que ça secoue un petit peu et puis on va essayer de profiter du mieux possible aussi de cette dernière compétition à laquelle participe Marc Halen Marc Halen que l'on va retrouver comme tous les autres dans un instant et à quelques centaines de mètres de l'arrivée enfin un petit peu plus tout de même Benjamin Samson le français qui est en tête Benjamin Samson qui réalise une fin de saison colossale ce qui sera intéressant de voir c'est voilà si cet homme Marc Halen est en mesure de réaliser une grande performance pour sa dernière compétition officielle Marc Halen le voici qui va s'élancer avec un tout petit peu de retard sur l'homme qui sera sorti le premier de la transition et cet homme c'est le français Benjamin Samson My Pig est aussi présent My Pig probablement en quatrième position pour l'instant mais malgré ce format olympique et bien on reste un petit peu sur les mêmes bases que les formats sprint et super sprint parce que tout le monde est pratiquement en mesure de s'imposer tout le monde est ensemble alors vous voyez cette dernière épreuve 10 km de course à pied on démarre du Laguna Beach Club pour eh bien pratiquement parcourir 10 km en ligne droite avec une petite boucle et pour l'instant c'est toujours Benjamin Samson qui est en tête Benjamin Samson qui comme tous les autres compétiteurs ici doit souffrir de l'humidité et de la chaleur Benjamin Samson je vous le rappelle qui compte une victoire cette saison sur ces séries de l'ITGP ici c'est The Beast Spencer Smith Mark Allen est en 3ème position Simon Lessing 4ème Hobson 5ème Brad Beaven qui est passé en 6ème position c'est toujours Benjamin Samson ça serait idéal si le français réussissait à s'imposer là pour cette grande finale du circuit cette saison Benjamin Samson qui lui aussi est un petit peu à la recherche de la fraîcheur il essaye de trouver les zones d'ombre trouver les endroits où il peut courir sur un sol un tout petit peu moins contraignant Benjamin Samson le français toujours en tête Mark Allen la légende n'est pas très très loin alors faites vos paris Benjamin Samson ou Mark Allen ou peut-être un autre parce que là c'est Simon Lessing qui est très bien revenu en compagnie de Spencer Smith The Beast Simon Lessing le britannique et son compatriote Smith Benjamin Samson toujours leader vous le voyez des terrains et des un environnement qui change assez rapidement on est passé maintenant sur ce qui ressemble il faut le dire plus à une piste qu'à une route Benjamin Samson qui commence à montrer quelques signes de fatigue les pieds arrivent beaucoup plus à plat sur le sol il tape un petit peu il a un petit peu de mal à dérouler sa foulée et voilà celui qui sera le premier à rattraper le français c'est Simon Lessing Simon Lessing qui va prendre la tête de la course pour la première fois à Puket en Thaïlande il faudrait que Benjamin Samson s'il est en mesure de le faire s'accroche dans la foulée de Lessing Benjamin Samson on le voyait qu'il commençait vraiment à accuser la fatigue et là malheureusement visiblement il n'est pas vraiment tout à fait en mesure de suivre le rythme imposé par la grande foulée du britannique à Simon Lessing qui s'est imposé cette saison lors de la deuxième épreuve et qui aimerait bien faire de même lors de cette dernière Simon Lessing qui creuse son écart là petit à petit mais régulièrement sur le français Benjamin Samson toujours en deuxième position troisième position et bien je crois bien que c'est Mark Allen quatrième position Spencer Smith Smith s'était imposé lors de la première épreuve en ce qui concerne Mark Allen lui il a des résultats un tout petit peu plus modestes puisqu'il a réalisé deux fois une onzième place son meilleur résultat jusqu'à maintenant une sixième place sixième place réalisée à Oceanside en Californie et là vous voyez pour Benjamin Samson la fatigue se fait de plus en plus cruellement sentir Simon Lessing en revanche lui est très très bien deuxième position pour Benjamin Samson mais qui est menacé par The Grip voilà Mark Allen est passé c'est vrai que Mark Allen a pour lui des dizaines d'années d'expérience un palmarès incroyable et surtout ça a été et c'est toujours un coureur d'exception et là Benjamin Samson va devoir maintenant s'accrocher à cette troisième place allez Benjamin ça doit être certes difficile mais Spencer Smith est en embuscade là il va falloir s'accrocher alors que Andrew Jones l'Australien est en cinquième position voilà le leader c'est cet homme Simon Lessing il met un terme à sa carrière c'est vrai on est tous un petit peu triste mais en tout cas visiblement Mark Allen pour cette dernière épreuve de sa carrière et bien va réaliser une performance à la mesure de son talent à la mesure du palmarès de cet homme c'est l'énorme champion Mark Allen qui va terminer en deuxième position derrière aussi un énorme champion Simon Lessing le Britannique qui s'impose et regardez voilà profitez de ces images parce que vous ne les reverrez plus c'est Mark Allen pour sa dernière compétition il a franchi sa dernière ligne d'arrivée et il l'a franchi magnifiquement ma foi avec une formidable deuxième place c'est Andrew Jones l'Australien qui a réalisé un très bon retour pour venir prendre la troisième place Brad Beaven son compatriote est quatrième il a souffert lui aussi Spencer Smith va arriver en cinquième position et voilà cinquième il n'en peut plus mais fort heureusement c'est terminé c'est Benjamin Samson il a souffert Ben là mais c'était une très très belle course Mike Pig Pigman qui en termine maintenant les résultats de cette ultime épreuve du circuit victoire de Simon Lessing devant The Grip Mark Allen le formidable champion américain Andrew Jones l'Australien troisième devant Brad Beaven j'étais un petit peu déçu de mes résultats à Honolulu alors je voulais absolument finir la saison avec une bonne course l'année a été longue je suis fatigué je suis satisfait surtout ici avec la chaleur et l'humidité je suis allé progressivement durant la course à pied heureusement cela s'est bien déroulé pour moi Spencer a explosé durant la course je savais que Mark Allen n'était pas loin mais je savais qu'en conservant mon tempo cela pourrait suffire vraiment je n'espérais pas une victoire alors une deuxième place c'est vraiment bien pour ma dernière course surtout derrière Simon le champion du monde en titre je n'espérais pas autant je me disais peut-être le top 5 si je suis en super forme alors une deuxième place aujourd'hui c'est un honneur la chaleur et l'humidité ont fait des dégâts surtout avec les gros comme de Smith je n'ai probablement jamais été aussi près de Simon durant les 5 ou 6 dernières saisons c'est idéal pour une sortie en beauté je suis heureux d'avoir pu prendre part à ce circuit pour ma dernière saison c'est extrêmement intéressant comme format j'espère que cela va se développer tout comme le format olympique et l'Ironman ces trois formats étant le premier futur du triathlon c'était vraiment très difficile j'ai eu mon accident à Oceanside mais je voulais absolument courir contre Mark Allen et Simon Lessing mais je ne pouvais pas rivaliser Brad Beaven c'est lui tout simplement qui va s'imposer dans ces séries de l'ITGP Brad Beaven qui a bien contrôlé la course et qui a été capable de remonter de gagner quelques places pour la fin il est très très satisfait Brad Beaven qui nous explique qu'il a contrôlé la course le rythme n'était pas trop élevé il a essayé de régler son rythme du mieux possible il a été surpris quand il a vu que Mark Allen s'en allait mais voilà c'est lui qui s'impose au terme de cette saison de l'ITGP Brad Beaven devant Ben Bright et Amish Carter deux Australiens aux deux premières places le Néo-Zélandais en troisième position Simon Lessing quatrième et regardez Benjamin Sanson sixième de cette série avec 97 points devant Mark Allen voilà la saison de l'ITGP est terminée merci beaucoup de nous avoir suivi et on vous laisse sur ces magnifiques images à très très bientôt pour du triathlon sur Eurosport bye bye 3 800 mètres de natation 180 km de vélo et 42 km 195 de course à pied les images que vous découvrez en ce moment sont un petit retour historique sur ces différentes éditions ici à Roth c'est vrai que et bien cette ville a vécu de nombreuses sensations au niveau du triathlon sachez que lors de la première édition en 1988 c'est Axel Kunders le Néerlandais qui s'était imposé en 8h13m11s alors que chez les dames c'était Rita Kightman une allemande en 1989 victoire de Jürgen Zak Jürgen Zak on le reverra un petit peu plus tard il est encore présent aujourd'hui chez les dames c'était Simone Mortier une allemande qui s'est imposée en 1990 victoire de Pauli Kiryu et de Jan Wankling à combattre ici alors un départ qui va se dérouler en plusieurs vagues vu le nombre de concurrents engagés dans cette épreuve sachez que les favoris bien évidemment s'élanceront dans leur première vague vous venez d'apercevoir le numéro 55 celui de Inès Eschte l'une des allemandes qui fait partie des favorites ici certains ont choisi de prendre la combine intégrale ça veut dire tout simplement que la température de l'eau est plutôt fraîche mais ce n'est peut-être pas trop mal donc voilà coup de canon la première vague s'élance au programme 3800 mètres près de 4 km de natation un aller-retour dans la rivière un aller-retour deux fois donc près de 2 km 1900 mètres exactement alors sachez que en ce qui concerne les couleurs et bien les couleurs rouges sont les messieurs de la première série les couleurs blanches sont pour les dames de la première série mais qu'il y a quelques couleurs particulières notamment au niveau des leaders sachez que Lothar Leder l'allemand qui s'était imposé l'an dernier aura donc un bonnet vert fluo vert fluo aussi avec quelques points pour Huth Münkel l'allemande elle aussi qui s'était imposé l'an dernier et puis du côté des messieurs on surveillera le bonnet jaune de Luc Van Lierde vainqueur à Hawaï et pourquoi pas le bonnet bleu ciel de Thomas Elriegel tout comme le bonnet noir de Jürgen Zeck alors qu'ici c'est Luc Van Lierde justement en compagnie d'Andreas Niedrich la deuxième vague c'est vrai que la deuxième vague malheureusement pour eux on les verra beaucoup moins c'est la vague des amateurs et croyez-moi des vagues il y en aura énormément regardez le monde qu'il reste assez lancé alors que sur ce ralenti vous découvrez Luc Van Lierde le Belge l'un des grands favoris de cette épreuve 1997 le public bien évidemment est venu nombreux et le public qui peut suivre les concurrents du bord de la rivière à pied ou en vélo les leaders où on retrouve Andreas Niedrich c'est vrai que lui c'est un ancien nageur on comprend pourquoi il est aux avant-postes mais Luc Van Lierde est bien placé aussi tout comme Lothar Leder chez les dames attention à Sabine Graf qui est aussi idéalement placée et dans le groupe des poursuivants et bien on retrouve Huth Muckel on retrouve aussi Holger Lorenz Lothar Leder avec son bonnet vert Lothar Leder qui s'était imposé l'an passé numéro 1 aussi cette saison lors de l'Ironman en Nouvelle-Zélande Lothar Leder qui aimerait bien s'imposer pour la deuxième fois consécutive le premier homme à descendre sous les 8 heures sur ce parcours c'est vrai que la saison dernière le soleil était au rendez-vous cette saison c'est un petit peu différent un été vraiment un petit peu triste au niveau de la météo un petit peu partout en Europe et c'est vrai que l'Allemagne a été particulièrement touchée voilà les concurrents ont réalisé la moitié du parcours 1,9 km exactement et ils vont pouvoir croiser les autres concurrents avec vous voyez des juges arbitres en canoë qui délimitent l'aller du retour au cas où certains petits plaisantins auraient envie de couper un petit peu parce que c'est vrai que c'est long 3,8 km de natation mais quoi qu'il en soit les leaders sont d'ores et déjà au rendez-vous avec Luc Van Lierde le belge avec Lothar Leder l'allemand on retrouve aussi Mario Koch un autre Allemand Michel Proufert Andreas Niedrich bien sûr Holger Lorenz il y a énormément d'Allemands il y a quelque chose comme 5 Allemands dans les 5 premiers si l'on nommait Luc Van Lierde qui est dans le groupe des leaders dans le groupe des poursuivants on retrouve les premières femmes avec notamment Oute Muekel mais aussi Sabine Graf Susan Nielsen la danoise qui est bien revenue les américaines Holly Naibo et Susan Lacho en quelque sorte le coeur du triathlon allemand le berceau beaucoup de choses se passent ici et regardez comme quoi les compétiteurs n'hésitent pas à se livrer totalement alors qu'il reste encore 180 km de vélo et 42 km 195 de course à pied on n'hésite pas à grappiller quelques secondes avant de sortir des 3800 m de natation et l'un des premiers à sortir ça ne vous surprendra pas c'est Luc Van Lierde le numéro 3 encadré de nombreux allemands dont un Michel Prüffert Luc Van Lierde qui est en train de se faire attraper par un commissaire de course tout simplement parce que pour lui Luc Van Lierde a essayé un petit peu d'anticiper il avait commencé à se changer au dehors de l'attente de transition et vous savez qu'il faut être attentif au règlement et qu'il faut attendre d'être dans l'attente de transition pour se changer tel est le règlement tout le monde le connait mais Luc Van Lierde dans cette histoire va perdre quelque chose comme 30 secondes une trentaine de secondes alors que l'une des des premières femmes à sortir et bien c'est tout simplement Oute Muckel c'est la même qui avait remporté l'épreuve l'an passé et on va voir le leader maintenant l'otard leader en tout cas le vainqueur de l'an passé qui accuse qui accuse quand même un petit peu de retard maintenant sur Luc Van Lierde et les premiers arrivants l'otard leader qui doit se trouver en sixième position environ alors qu'on va commencer à sortir de cette fameuse zone de transition et que les premiers à sortir donc seront Mario Koch l'allemand Michel Preufeur son compatriote Andreas Niedrig encore en allemand Holger Lorenz Luc Van Lierde l'otard leader alors que chez les dames c'est celle qui s'était d'imposer l'an dernier Oute Muckel qui sera très certainement la première à sortir de la zone de transition en compagnie de Sabine Graf sa compatriote Suzanne Nielsen sera surveillée aussi elle vient de prendre son petit paquet qu'il attendait pour se changer Jürgen Zek s'était lancé lui aussi les résultats donc après la natation c'est bien Mario Koch et Michel Preufeur qui sont sortis les premiers devant Luc Van Lierde en troisième position Andreas Niedrig est quatrième vous avez aperçu le leader de l'an dernier Lothar Leder qui est sorti en sixième position et chez les dames et bien ce sont les allemands Muckel et Graf qui sont pour l'instant les premières de retour pour l'Ironman européen en Allemagne dans la banlieue de Nuremberg avec le début des 180 kilomètres de vélo rien que ça un parcours accidenté avec plusieurs montées redoutables notamment à Zellingsta et à Röckenhofen on aura l'occasion d'en parler alors que vous découvrez ici bien évidemment des images des amateurs de ceux qui sont là uniquement pour tenter de terminer cet Ironman alors qu'on va bientôt s'intéresser aux meilleurs les meilleurs qui sont pour l'instant ce qui concerne les messieurs et après la première zone de transition après les 3800 mètres de natation et bien les allemands Mario Koch et Michel Proufort mais Luc Van Lierde le vainqueur de l'Ironman d'Hawai est aussi bien présent Andeas Nidrig Gogel Lorenz et Lothar Leder sont aussi parmi les premiers vous découvrez le parcours qui attend les concurrents 180 kilomètres donc et on arrive avec le dossard numéro 438 c'est celui d'Andreas Nidrig qui est en train de créer une très belle surprise Andreas Nidrig vous reconnaissez le profil de Luc Van Lierde le belge pour l'instant très bien placé en deuxième position le triathlète qui nous vient de Bruges et on essaye un petit peu de communiquer ici qui est en train de se débrouillement qui est en train de se débrouillement cette année et vous l'avez compris, le drafting est interdit, on le comprend sur ces images et là, c'est Luc Van Lierde qui vient d'être rattrapé mais qui compte profiter de ce retour Jürgen Zeck vainqueur à trois reprises ici, c'est l'ancien de cette épreuve Jürgen Zeck qui espère bien réaliser lui aussi il ne croit pas une nouvelle fois un podium on se retrouve toujours avec les leaders, ça change beaucoup, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de rouler en peloton que ça ne simplifie pas les choses tout en rouge là-bas, et bien c'est Luc Van Lierde à ses côtés vous avez pu apercevoir Andreas Niedrig mais aussi Lothar Leder et ici vous reconnaissez peut-être Thomas Hellrigel Thomas Hellrigel, il va falloir s'en méfier parce que il a terminé deuxième Deuxième de l'Ironman d'Hawaii Deuxième de l'Ironman d'Australie cette saison il avait terminé deuxième à Roth à Roth ici il y a deux ans bref, très souvent deuxième il aimerait bien enfin monter sur la plus haute marche du podium mais c'est vrai que pour les triathlons on a la coutume de dire qu'il faut de l'expérience que l'expérience c'est absolument nécessaire et jusqu'à maintenant personne ne s'était imposé lors d'une première participation à l'Ironman d'Hawaii mais Luc Van Lierde a montré que eh bien on pouvait changer les traditions puisque pour sa première participation l'an dernier il s'était imposé et la tradition veut aussi que personne ne puisse imposer consécutivement à Hawaï et ici à Roth et Luc Van Lierde aimerait bien prouver le contraire alors qu'on va s'intéresser aux dames maintenant et que vous avez aperçu le dossard numéro 56 celui de Sabine Graf et on s'en rend compte sur ces images des côtes qui commencent à faire pas mal de dégâts elle a l'air quelque peu inquiète Inès Eschtet pourtant elle a l'habitude du parcours la triathlète de Neubrandenburg et on revient avec les messieurs et notamment Thomas Elriegel des images qui ressemblent presque autour de France c'est absolument de la folie les concurrents qui sont obligés de se frayer un passage c'est vrai qu'on retrouve une nouvelle fois beaucoup d'allemands avec notamment 7 hommes le dossard 438 Andréas Niedrich et qu'on va s'intéresser aux dames maintenant avec Sabine Graf mais aussi sa compatriote Inès Eschtet à une des côtes qui font très très mal parce que c'est vrai que c'est tout de même 180 km à faire alors qu'on a vu tout en blanc à avoir un petit peu de difficulté il faut se ravitailler il faut s'hydrater au maximum même si la chaleur n'est pas étouffante et vous découvrez la position très particulière de Jürgen Zak sur son vélo c'est vrai que son vélo est lui aussi très particulier un athlète très solide, bien planté c'est un avantage sur le plat et dans les descentes mais c'est vrai que dans les côtes il va falloir qu'il monte tous ses kilos les leaders sont une nouvelle fois au rendez-vous avec le numéro 4 Thomas Elriegel le numéro 1 Lothar Leader alors que vous allez percevoir Lauren Alexander l'américaine numéro 52 Lauren Alexander qui est peut-être en train de revenir un petit peu Inès Eshtet c'est vrai que au niveau des dames pour faire un petit peu le point là sur la compétition on retrouve une nouvelle fois beaucoup d'allemandes aux avant-postes avec Sabine Graf Inès Eshtet mais aussi Katia Schumacher et puis deux américaines Lauren Alexander et Susan Lacho et pour compléter les femmes qui sont en tête et bien Susan Nielsen la danoise est aussi parmi celles qui pourrait terminer parmi les premières des 180 km à parcourir alors que pour les messieurs et bien à la fois beaucoup de changements et très peu beaucoup dans le sens où le leadership varie très régulièrement tout simplement parce que le drafting n'est pas autorisé donc vous voyez on est obligé de garder ses distances mais les hommes de tête et bien sont très souvent les mêmes là encore beaucoup d'allemands avec notamment cet homme Thomas Helrigel mais aussi son compatriote l'ancien Jürgen Zeck l'homme qui s'était imposé l'an dernier Lothar Leder mais aussi Luc Van Lierde le belge et finalement Luc Van Lierde ici passé par Lothar Leder qui est le seul menallement à faire partie pratiquement du top 10 Lothar Leder ici je vous le rappelle le premier à s'être imposé en moins de 8 heures soit tout simplement le record du parcours la meilleure performance alors qu'on commence à s'organiser pour la deuxième zone de transition au terme des 180 km de bicyclette et bien on va y arriver au terme de ces 180 km avec comme promis énormément d'allemands parmi les premiers et celui qui arrive en tête et bien c'est justement Thomas Helrigel le numéro 4 Thomas Helrigel je vous le rappelle deuxième à Hawaï à la Lerman d'Hawai deux années consécutives deuxième ici même l'an passé deuxième en Australie en 1997 donc dans ce début de saison Thomas Helrigel il aimerait bien enfin enfin prendre la première place alors pourquoi pas aujourd'hui c'est vrai que derrière la résistance s'organise parce que outre Thomas Helrigel le numéro 4 et bien il y a son compatriote Jürgen Zek qui devrait être le deuxième à sortir de la zone de transition derrière l'autard Leder et puis on retrouve aussi Holger Lorenz Luc Van Lierde fait partie du top 5 voilà on va voir ça Helrigel donc devant Zek Leder Lorenz Van Lierde est cinquième Andreas Niedrich sixième Stefan Kramer septième bref dans les huit premiers il y a un seul concurrent qui n'est pas allemand et donc c'est Luc Van Lierde actuellement en cinquième position on va s'intéresser aux dames maintenant parce qu'il y a eu un petit peu de changement et notamment une fois n'est pas coutume les américaines sont venues perturber un petit peu les plans des allemandes puisque ce devrait être Susan Lacho Sue Lacho qui sera la première à rentrer dans cette zone de transition ici avec le dossard voilà Sue Lacho devant Inès Echtel allemande Graf étant en troisième position Sabine Graf quatrième Katia Schumacher cinquième Lauren Alexander il y a donc deux américaines et une danoise Suzanne Nielsen est en sixième position alors que c'est Thomas Helrigel qui sera donc le premier à sortir au programme un marathon mais regardez ça arrive vite derrière on a aperçu le dossard numéro 6 de Jürgen Zeck le numéro 1 c'est celui de Lothar Leder qui sera parmi les meilleurs pour l'instant en tout cas parmi les trois premiers et ça promet un magnifique marathon maintenant le numéro 5 c'est celui de Holger Lorenz et le numéro 3 ici le numéro de Luc Van Lierde justement devant Holger Lorenz et ça c'est un petit peu la surprise cet homme c'est Andreas Nielrig dossard 438 pourquoi 438 ? parce qu'il ne faisait pas partie des favoris et vous découvrez le programme 42 kilomètres 195 de course à pied un marathon avec des ravitaillements tous les deux kilomètres ce sera nécessaire un marathon qui promet chez les messieurs comme chez les dames tout simplement parce que les favoris sont au rendez-vous et que les écarts ne sont pas suffisamment importants après la natation et les 180 kilomètres de vélo pour faire des écarts rédhibitoires ce qui est bon pour le suspense ce qui est bon pour le spectacle et pour le public on se retrouve dans quelques secondes des 42 kilomètres et quelques centaines de mètres inscrits au programme et dans ce début de course on retrouve les leaders justement avec ici le numéro 6 le numéro de Jurgen Zech Jurgen Zech vainqueur ici à trois reprises en 1989 en 1994 et 1995 en 1989 c'était un demi Ironman mais il est toujours très près à 31 ans d'une nouvelle victoire celui qui s'était imposé l'an dernier fait aussi partie des leaders Lothar Leder le numéro 1 attention à l'homme en rouge Luc Van Lierde le Belge vainqueur à Hawaï en 1996 attention aussi à Holger Lorenz cinquième ici même l'an dernier nous avons un groupe certes un petit peu dispersé mais néanmoins cinq hommes qui sont en mesure de s'adjuger cette édition 97 voilà on passe à l'intermédiaire histoire d'enregistrer les performances des différents concurrents vous avez vu passer Jurgen Zech et derrière lui Thomas Elriegel ici on retrouve Lothar Leder en compagnie de Luc Van Lierde tous les deux pourraient peut-être et bien se rendre mutuellement service pour revenir sur les hommes qui les précèdent ici le numéro 5 celui de Holger Lorenz et chez les dames vous découvrez Susan Lacho Sue Lacho l'américaine Sue Lacho qui nous vient de Boulder dans le Colorado bien évidemment une pro qui n'a pas réussi à s'insérer dans le top 3 des dernières épreuves peut-être est-elle en route pour sa première victoire mais attention parce que derrière il y a du beau monde on l'aperçoit avec sa casquette jaune juste derrière justement il y a Inès Eshté et puis ici la danoise alors ici c'est Sabine Graf pardon Sabine Graf qui semble un petit peu à la peine d'ailleurs cette moiselle toujours avec ici Juliana Nivergelt et voilà Suzanne Nielsen la danoise numéro 60 alors qu'on revient avec les messieurs et notamment Jürgen Zeck rien n'est vraiment décidé pour les messieurs c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de distance à parcourir et qu'en fait nos cinq hommes sont toujours bien placés pour s'imposer c'est-à-dire Thomas L. Riegel notamment un sept homme Thomas L. Riegel il mériterait presque la victoire ici tant de fois il est passé à côté d'une victoire tant de fois il a fini à la deuxième place ce n'est pas un ravitaillement mais en tout cas ça fait beaucoup de bien une petite douche mais regardez cet homme le numéro 3 le numéro de Luc Van Lierde il s'alimente Luc Van Lierde il sait que la course sera longue encore Luc Van Lierde si vous l'aviez oublié je vous le rappelle c'est l'homme qui a remporté l'Ironman d'Hawaii pour sa première participation il avait un petit peu étonné tout le monde en tout cas brouillé tous les pronostics Luc Van Lierde on l'a vu extrêmement attentif à son alimentation il s'est hydraté il s'est alimenté aussi car derrière lui il y a bien évidemment Thomas L. Riegel mais Luc Van Lierde est passé en tête et qui vraiment pourra l'inquiéter maintenant Thomas L. Riegel s'est fait passer et en troisième position pour l'instant on retrouve Jürgen Zek triple vainqueur ici même Jürgen Zek qui regarde sa montre qui est en train de se faire rattraper par Luc Van Lierde Luc Van Lierde qui a repris un à un tous ses adversaires et regardez les attitudes très différentes on voit Jürgen Zek vraiment à la peine qui grimace et Luc Van Lierde très concentré un visage détendu mais là pour le coup il est plus détendu le visage parce que c'est le visage d'un vainqueur Luc Van Lierde qui va une nouvelle fois briser la tradition la tradition qui voulait que personne ne puisse s'imposer lors d'une première participation à Hawaï et bien il a réalisé il a prouvé le contraire l'an dernier la tradition qui voulait que personne ne puisse s'imposer lors du triathlon Ironman d'Hawaï et celui de Roth ici en Allemagne et bien Luc Van Lierde une nouvelle fois brise la tradition définitivement l'homme du moment en ce qui concerne le triathlon sur longue distance Luc Van Lierde vainqueur de cette édition européenne de l'Ironman et pour ce dixième anniversaire Luc Van Lierde prend la première place derrière on retrouve Jürgen Zak le triple vainqueur qui devra se contenter ici d'une deuxième place mais quoi qu'il en soit c'est une formidable performance pour ce formidable champion qui est Jürgen Zak deuxième place derrière Luc Van Lierde et troisième il est bien triste mais c'est une belle performance Lothar Leder le vainqueur de l'an passé mais ce qui est plus exceptionnel tout de même et ce qui est à noter c'est que les trois premiers pour l'instant sont passés sous la barre des huit heures soit une nouvelle meilleure performance mondiale et le quatrième et bien c'est Thomas Hellriegel et lui aussi va passer sous la barre des huit heures 7h57 et 21 secondes c'est déjà plus rapide que le temps du vainqueur l'an dernier on écoute Luc Van Lierde et qui explique que la course est très bien déroule pour lui mais c'est vrai qu'il avait un petit peu peur parce que il avait pris plus de huit minutes de retard après le vélo il était un soupçon inquiet et il s'attendait à ce que Thomas Hellriegel s'impose mais il a couru à son propre rythme et finalement et bien il a rattrapé un à un ses concurrents formidable performance de Luc Van Lierde qui s'impose donc devant Jürgen Zek Jürgen Zek on l'écoute l'une de ses meilleures courses de sa vie dit-il avec un public absolument formidable et il n'est pas trop déçu d'être battu par Luc Van Lierde parce que pour lui Van Lierde est vraiment un athlète hors du commun il est déjà très content d'avoir réalisé cette performance parce qu'au niveau du chrono c'est vrai qu'il a été beaucoup plus vite même s'il ne prend que la deuxième place c'est une belle journée Lothar Leder qui explique qu'il a commencé à avoir quelques douleurs après les 25 premiers kilomètres et qu'il a pu récupérer un tout petit peu après pour trouver la bonne vitesse vers l'arrivée mais ça a été une belle journée pour lui pour les pieds c'est une belle journée il va falloir qu'il s'en occupe un petit peu après Thomas Elriegel qui explique qu'il a dû se puiser un petit peu trop dans ses réserves lors du vélo et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu s'imposer c'est vrai qu'il est passé très près de la victoire Thomas Elriegel alors qu'on va s'intéresser aux dames maintenant parce que c'est vrai qu'elles ne sont toujours pas arrivées et qu'on retrouve notamment l'américaine Susan Lacho elle qui nous vient de Boulder dans le Colorado Sue qui va très certainement s'imposer enfin très certainement il va falloir surveiller quand même ça de très très près un rythme un rythme assez équilibré elle apprécie un peu moins la douche Susan Lacho voilà elle va arriver maintenant victoire donc pour l'américaine Sue Lacho qui va inscrire son nom au palmarès derrière celui de Houte Muckel l'allemande qui s'est imposée l'an dernier le temps et en troisième position c'est Katia Schumacher l'allemande qui est revenue un petit peu de nulle part Katia Schumacher pour la troisième place les allemands pourront être contents il y a l'une des leurs sur le podium en ce qui concerne les dames parce qu'en ce qui concerne les messieurs ils sont deux avec Zeck et les deux voici les résultats avec Sue Lacho l'américaine qui s'impose devant Susan Lach la danoise et Katia Schumacher l'allemande Susan Lacho qui explique qu'elle a enfin réussi la course qu'elle cherchait à faire depuis très longtemps tout s'est très bien déroulé tout a été très facile elle est absolument ravie de ce succès voilà les larmes aux yeux pratiquement Sue Lacho qui est totalement heureuse d'avoir enfin accompli ce qu'elle cherchait à faire depuis très longtemps alors que vous l'avez compris il n'y a pas que les pros ici à Roth en Allemagne le soleil est pratiquement tombé mais les amateurs continuent d'arriver Luc Van Lierde lui s'est changé tout comme Sue Lacho histoire de remercier le public qui vient toujours très nombreux l'année prochaine on attend 3000 concurrents vous l'avez compris nous serons rendez-vous vous aussi merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour du triathlon sur Eurosport bye bye applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada